Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour une nouvelle série, on va essayer de remporter la Ligue des Champions, c'est toujours l'objectif ultime, mais cette fois-ci avec une équipe qui est composée à 100% de joueurs Régène. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Régène, c'est simple, quand un joueur énorme dans le jeu prend sa retraite, c'est Cristiano Ronaldo, Messi, Ramos, Pépé, etc., le jeu va balancer en gros une nouvelle carte créée par du coup le jeu avec un nom rien à voir mais qui a le même poste et en gros on pourra récupérer ce joueur-là parce qu'il sera aussi bon que le joueur qui a disparu et qui a pris sa retraite. On va essayer de faire ça à la bière, à la cool, c'est le premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. On est tous les soirs en live pour continuer du coup cette série sur Twitch, vous avez le lien dans la première ligne de la description, abonnez-vous, likez, c'est pas encore fait et c'est parti pour le premier épisode. Du coup alors, nouvelle carrière manager, là ça va commencer les gars, ça va commencer là, c'est tout nouveau. Utilisez du coup les équipes actuelles, moi je propose qu'on incarne un vrai manager, un manager qui pourrait peut-être s'occuper des Régènes, les gars, vous voyez qui ? Qui a assez de prestance pour gérer des jeunes, mais en même temps des jeunes qui ont d'énormes potentiels et qui ont peut-être le même parcours, qui vont avoir le même parcours que d'autres grosses têtes, les gars, du mode du football. Ancelotti, Ancelotti c'est pas mal les gars, les gars, un vrai Ancelotti les gars. Ancelotti, Ligue des Champions, frérot, Italie, Serie A, Real Madrid, frérot c'est pas mal. Deserby, on voulait partir sur Deserby, Zama, Brighton. Est-ce que vous préférez Guardiola ou est-ce que vous préférez Xavi ? Xavi je l'ai déjà fait, les gars, on part plus sur Guardiola ou Ancelotti, vas-y on fait Real ou... Mourinho aussi c'est pas mal, Mourinho aussi c'est pas mal. Mourinho il a du caractère, Mourinho, pour vous qui a plus de caractère, Guardiola ou Mourinho les gars ? Ah je sais pas les gars, ça se tâte, en vrai Guardiola c'est quand même pas mal. Ah je pense plus Guardiola les gars, plus Guardiola, Guardiola frère, c'est lui la star de son équipe, c'est pas ses joueurs en fait. Galchie, il a dit Galchie ! Non, le Hussein Riquet les gars, non, non, le Hussein Riquet frère, il vient d'arriver au PSG, on va lui laisser le temps, on va voir. Plus Guardiola les gars, je passe, Guardiola frère, il a vu Messi à son top niveau, il a pris une équipe Manchester City, il l'a mise au doigt du monde les gars, avec un putain de projet et tout. Pendant plusieurs années les gars, il a fait ce qu'il fallait, ouais je pense qu'on va partir sur Guardiola. Vas-y les gars, go Guardiola sur celle-là, et prochaine du coup on fera en sorte de pas prendre exactement les mêmes. On va créer du coup notre propre club, la famille, c'est super important. Nom du club, alors c'était quoi le nom qu'on s'était dit les gars ? Vas-y vas-y, va lancer moi le blaze. Regen Boys FC. Les gars, Regen Boys FC, je vous jure ça claque, Regen Boys FC, ça claque quand même le nom. Ah les gars, les gars, il est stylé, Regen Boys FC, je vous jure c'est pas mal comme nom. Est-ce que tout le monde valide les gars le nom ? Du coup ce nom court, je vais mettre Regen FC comme nom court, les gars on part sur ça, et abréviation c'est Regen Boys FC. On peut pas 3, vas-y RBFS, Regen Boys FC, allez vas-y carré les gars, ça part, ça part, ça part, c'est pas mal. Du coup on a dit qu'on partait en France, est-ce que vous voulez qu'on commence en Ligue 1 ou on commence en Ligue 2 ? Qu'est-ce que vous préférez les gars ? La première saison on va rien faire. Ouais la première saison les gars de toute façon il n'y aura rien à faire, il n'y a pas de truc à aller récupérer. Par contre les gars on peut commencer un petit peu à pister ce qu'on veut, on peut commencer à faire le fichier avec les joueurs qu'on voudrait à peu près dans chaque poste etc. En fonction des âges et tout. Mais je pense que Ligue 2 c'est pas mal comme ça de toute façon, même si on calme un petit peu en Ligue 2, il n'y a pas de soucis les gars le temps que les régens arrivent etc. On a plus de facilité à attirer des joueurs en Ligue 2 qu'en D4. Là les gars on part en D4 pour ramener un joueur qui est déjà dans un club en première division, ça va être impossible. On fait sauter qui ? Ouais on fait sauter Ajaccio les gars. Non non pas Ajaccio, on fait sauter Bastia, ils sont en Bastia. On fait sauter Bastia les gars. Ne me demandez pas pourquoi les gars j'ai un truc contre Bastia. Et eux-mêmes ils savent. Et notre équipe rivale, c'est quoi votre équipe ? Ceux qui supportent un club en Ligue 2, c'est quoi vos équipes les gars ? Dites-moi. On enlève Amiens. Ah ouais ? T'aimes pas Amiens ? Non Po. Vous voulez enlever Po ? GF on laisse GF quand même les gars par GFC, on va laisser Po. Vous aimez pas Po ? Guingamp, Valenciennes, Saint-Etienne, Laval, Laval ou Po ? Vas-y Po, Po. En vrai il n'y a personne qui aime Po j'ai l'impression dans le chat. On va enlever Po. Vos équipes il faut qu'on les garde comme ça on joue contre elle. Vas-y les gars c'est le moment. Maintenant on choisit les couleurs du club. Un truc un petit peu futur, un petit peu moderne en même temps qui nous rappelle un petit peu le passé et les joueurs. Quels vont être nos meilleurs joueurs ? Moi je dis nos meilleurs joueurs, ça va être Messi, CR7, Benzema. Je pense que c'est ça nos trois meilleurs joueurs les gars qu'on va avoir. Ces trois meilleurs joueurs, les trois sont passés en Liga. Il faut trouver une couleur qui ressemble un petit peu à la Liga les gars. C'est quoi les couleurs de la Liga ? C'est blanc-rouge. Les gars j'essaie de trouver un petit peu de logique là où il n'y en a pas. Je vais voir. Blanc-rouge et couleur tertiaire jaune. Je vais voir les gars si c'est stylé ou pas. Si c'est pas stylé les gars, on va direct bouger, je vous mens pas. Ça a l'air trop bizarre, je vous mens pas les gars. Je vais voir les Nike, peut-être les Nike les gars. Ah lui il est beau. Mais après vas-y frère, je prends toujours les mêmes. C'est ça mon problème, je prends toujours 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 les mêmes. Vous validez lui les gars ou pas ? Blanc-vert, non vous aimez pas trop le rouge blanc et jaune ? Vous validez lui ou pas du tout ? Je vous mens pas les couleurs, elles sont pas très très ouf. Je vais essayer de recommencer avec du rouge, mais là ça va trop faire espan. Là les gars ça va trop être espan. J'essaie juste d'inverser les couleurs, voir un petit peu s'il nous propose des trucs sympas. Ah lui les gars il est énervé. Est-ce que lui vous validez ou pas le chat ? Vous voulez du bleu un peu ? Ah alors ça peut-être avec un petit peu de bleu, ça peut être pas mal. C'est quoi je vais essayer ? Avec un petit peu de bleu dans l'histoire. En fait ça fait trop espan. C'est moi les gars ou ça fait trop espan là ? Non non le jaune là les gars il est de trop le jaune. Ah le jaune il est de trop de ouf. Je vais essayer vert. Ouais validez. Il y en a 10 validés, ils ont juste fait compas, je les connais. Je vous connais, je vous connais. Oh les gars non il est trop moche. Oh c'est trop moche. Trop 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 moche. Essaye bleu blanc, bleu blanc, bleu blanc. J'essaye de trouver un petit peu de logique dans les couleurs et tout. Mais vas-y les gars c'est compliqué quand même. Il faut voir s'il n'y a pas un bien là les gars dans l'histoire. On prend un simple. Mais les gars ça fait trop GF38 là les gars. Bleu blanc rouge. On fait le drapeau français aussi non ? On chante la marseillaise. Est-ce que... Oh celui-là il est énervé. Les gars celui-là vous aimez bien ou pas ? Je vais juste enlever le vert parce que là le vert il sert à rien dans l'histoire. Les gars en vrai il est énervé celui que je viens de vous montrer. Ça fait trop GF ouais. Couleur Maroc. Attends. Là les gars celui que je viens de vous montrer vous l'avez aimé ou pas ? Oh celui-là il est beau. Mais vas-y frère ça fait trop GF les gars c'est dommage. Bah alors tu sais quoi ? Je vais prendre celui-là et je vais essayer un bleu un peu plus clair. En vrai les gars ça fait modernité un peu. Ça fait... Est-ce que pour vous ça fait trop City ou pas ? En vrai. Je vous enlève ma tête dites-moi. Est-ce que ça fait trop trop City ou ça va ? C'est City. Ah ouais. Ça fait trop City. En plus on a pris Guardiola. Les gars ça va ça passe on s'en fout ? Frère City Guardiola t'as capté non ? En vrai sachant qu'après en vrai on va pas trop trop changer les couleurs. C'est pour ça les gars que je prends un petit peu de temps les gars pour le faire bien. Ça passe. Non. Vas-y vas-y je laisse comme ça les gars. Faut bien qu'on passe un jour les gars sinon on va passer trop de temps dessus. Du coup lui il est fait. L'autre couleur. C'est quoi notre seconde couleur les gars ? On part sur un de base blanche et avec un truc bleu. Genre le contraire. En vrai les gars les maillots blancs c'est vraiment beau. Vraiment. Surtout là on a pris Nike. Faudrait prendre un vraiment à base blanche blanche. Tu sais quoi lui ? On voit que lui il est énervé les gars. Vraiment il est énervé. Et je vais mettre du coup comme couleur pas jaune. Là il faudrait trouver une belle deuxième couleur les gars. Ou sinon on fait un dégradé. Genre un dégradé de bleu. Oh les gars un dégradé de bleu. Oh ça passe bien frère. Oh les gars ça passe bien de ouf. Ça va les gars ou pas ? En vrai ça va ou pas les gars ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous validez ? Franchement ils sont beaux les gars. Oh Allah ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ouais grave. Non franchement ça passe. En fait de toute façon les gars vous savez les goûts et les couleurs. Si je taille pas là on va mettre trop longtemps à décider. Et ça va être abusé. Ils se ressemblent trop tu trouves ? En vrai ils sont clean. Vas-y troisième on part sur une couleur rien à voir. On part sur du marron avec du blanc. Marron avec du blanc. Et comme couleur tertiaire les gars je mets du orange. Là c'est le troisième modèle. Vous savez en général le troisième modèle les équipes elles se lâchent. Elles font n'importe quoi. Là c'est juste pour vendre. On respecte pas du tout les couleurs du club ni rien. Là on a juste envie d'empocher des sous. Ça va ? Les gars en vrai on est resté sur un truc assez simple. Je me suis pas trop pris la tête. En vrai vous êtes nombreux à dire orange noir. Je vais vous faire plaisir parce que c'est la carrière du peuple. C'est la carrière régène du peuple. Vous allez décider de tout. De tout tout tout. Je décide de rien. Je suis votre chienne dans cette carrière. C'est bon ? Non parce que vous allez commencer à dire ouais c'est bon et tout. Laissez-moi tranquille. Oh là là il passe bien mais on dirait trop l'Orient non ? Ah les gars c'est ça les couleurs de l'Orient ou c'est ouginable ? Celui-là vous validez ou pas ? Franchement ça va ! Voilà que ça va ! Maillot gardien là je vais mettre vert ça c'est au jaune comme ça. C'est basique les gars. Et on enchaîne. Là par contre je vais avoir besoin de vous les gars. Parce que l'écusson on a dit notre couleur c'est le bleu. Entre bleu et bleu ciel. Là maintenant il faut trouver une belle forme. Une belle forme qu'on a encore jamais prise parce que il faut pas qu'on tourne trop en rond. Franchement c'est pas mal ça. Il faut voir comment ça rend avec les couleurs. Mais en vrai c'est pas dégolasse. Si je mets du coup le bleu là qu'on a pris. C'est bizarre les gars on est d'accord. Logo Barça vous voulez ? La forme de Real Madrid. Je lâche ça. Vas-y je lâche ça c'est trop guesse. Vas-y vas-y. Déjà je vais mettre notre couleur. Si je mets rond non. Celui du Barça les gars c'est celui-là. Ouais en vrai celui du Barça c'est quand même un logo les gars qui est un des... Oh les gars j'avais jamais vu ceux-là en bas. Voilà qu'ils passent super bien les gars. Oh ils sont magnifiques. Les gars les trois là vous vous aimez bien ou pas ? Franchement ils passent super bien. Avec les petites fleurs autour on dirait on est à Tahiti. Là les gars comme ça ça passe bien. Ouais en bas à gauche il tue. Ouais en bas à gauche il est exceptionnel. En jaune les gars je le trouve pas moche. Ah après quoi que. Ah quoi que quoi que quoi que. Vas-y bah vas-y celui-là avec une surpiqure jaune ça passe bien. Franchement ça passe bien les gars. C'est bon on part sur ça les gars. Logo du coup jaune. Deuxième maillot blanc un peu bleu un peu jaune tu vois. Comme ça ça rappelle un petit peu notre logo. Troisième rien à voir. Mais stylé quand même. Allez carré. Comme stade vas-y les gars en vrai. On va prendre un stade moyen. On est en ligue 2. Les gars un stade en ligue 2 c'est en moyenne combien de places ? Au moins 20 000 non ? Après frère il y a Saint-Etienne et... Attends je vais voir. Ou 17 000 vas-y celui-là il est stylé quand même. Il est stylé. Renommé stade. Vas-y vous voulez quoi comme nom ? Vas-y non. L'équipe les gars s'appelle Regen Boys FC. Si vous devez lui donner un nom vous dites quoi ? Vas-y comme ça les gars. Zama le stade des Regen. Ça va ou pas ? Enlève le S. Ah ouais il vous a stressé le S. Il vous a stressé bah vas-y tu sais quoi je vais enlever le S. Carré c'est carré le S. Les champs etc on s'en fout tout de suite les gars. C'est pas maintenant c'est pour les prochaines... Les prochaines... Comment ils s'appellent ? Les prochaines saisons. Maintenant les gars c'est super important. Parce que l'objectif c'est être fort en ligue 2. Mais l'objectif c'est pas non plus qu'on roule sur tout le monde et qu'on arrive en ligue 1. Et qu'on a pas encore nos Regen. Parce que déjà la première saison à peu près on va tout passer assez rapidement. Là en 10 minutes les gars on sera déjà dans la saison 2 où il faut aller commencer à aller chercher les Regen. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on se met un petit 3 étoiles. Pour que l'équipe soit quand même assez forte. Qu'elle soit pas trop forte non plus. Qu'elle soit assez forte parce que de toute façon dans cette équipe les gars on va pas jouer avec. On se met en jeune. Avec la compo euh... Non même équilibrée. Équilibrée. Avec un 4-2-3-1 sachant que les gars on va virer etc. Comme on a fait dans l'autre série vous inquiétez pas. Par contre en sous les gars. Combien on devrait mettre pour pouvoir commencer ? Ça c'est une vraie question les gars. Très jeune. Non mais on s'en fout les gars on va tous les virer. Les frères on va tous les virer. Vous voulez mettre très jeune juste pour qu'ils valent l'argent genre. Et qu'on puisse les vendre. Parce que faut quand même qu'on ait des sous les gars pour acheter les régènes. Les régènes ça peut coûter cher hein. Donc on peut 10 ou 50. On peut pas 15. On peut pas 15 on peut pas 20. Si en fait je peux. En fait je peux les gars tricher et me mettre 15 millions. Donc en vrai ça on fait après. Vous savez quoi ? Vas-y je mets 50 et on change après. Et ça euh... Je vais tout baisser les gars. De toute façon j'ai le cheat. En fait j'ai le cheat les gars. Je peux me rajouter autant d'argent que je veux. Donc c'est bon les gars on s'en fout. On décidera ça juste après. Et euh... Mais ça genre je peux modifier les noms et taux des joueurs genre. Putain. Genre je peux faire une équipe et modifier tous les noms. Exceptionnel. Euh... Du coup je continue. 3 minutes. Compétition européenne activée. Négociation souple. Offre d'emploi internationale activée. Ah non ça je m'en fous. Euh... Devise euro. Période de transfert activée. Nickel. Les gars vous voulez... Est-ce que vous voulez une carrière RP ? Les gars on est d'accord. On n'a pas le droit de tricher. Genre là on trouve Cristiano Ronaldo, sa régène qui est dans un club. Il vaut 100 millions. On doit se débrouiller pour aller l'acheter. C'est ça on est d'accord. Vous voulez un truc RP ? Genre c'est pas on se met 100 millions et on va le prendre. Genre on galère pour l'acheter et tout genre. C'est ça que vous voulez ? Ouais 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 ouais. Ok ok. Ça marche vas-y vas-y. Vas-y si vous préférez qu'on galère on galère. Oh monsieur Guardiola ! Salam alaikum ! Oh Guardiola tranquille alhamdoulilah. Là ça va. Juste tu te donnes 10 millions de plus pour atteindre les 20 millions. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça déjà ? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour le fait qu'on commence avec 20 millions au lieu de 50 ? Genre c'est ça notre budget de base. Et je dois faire en sorte qu'avec ces 20 millions on arrive à construire une équipe autour des régènes. Sachant qu'il va y avoir des régènes gratuites. Il y en aura qui vont valoir des sous etc etc. Je coupe en 2, 25. Allez vas-y. Vas-y de toute façon je le fais avec vous. Normalement vous pouvez voir le cheat avec moi. Hein Abdel tu vas te faire ban ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pas... C'est que t'es con quoi Abdel tu vas te faire ban ? Vas-y dites-leur de me ban. Vas-y dites-leur de me ban. Finance du coup on a dit on se donne 25. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bon. J'ai envie qu'on établisse déjà une petite stratégie pour commencer. Vous savez les gars moi je suis un mec je suis trop maniaque de ça. Genre vous l'avez vu les gars à chaque fois je prends une petite feuille à côté. Bah je mets pas sur un papier j'aurais pu mettre sur un papier mais je prends une petite feuille les gars à côté pour marquer des trucs. Vous je pense que quand vous jouez vous faites la même chose mais vous prenez un papier. Mais les gars non maintenant j'ai envie de savoir quels sont les régènes que vous voulez à chaque poste. Écoutez-moi bien les régènes que vous voulez à chaque poste on établit déjà une stratégie de départ et après on régule en fonction de ce qu'on trouve. T'as capté. Donc déjà par exemple à droite moi je sais que vous allez dire Messi tu vois ça voilà on le sait. Buteur les gars on sait qu'on va mettre Benzema non ? Bah il y a de grandes chances que ce soit Benzema le buteur. Ou sinon Dzeko ouais Dzeko aussi à ce qu'il paraît les gars c'est une méchante régène Dzeko. Donc Benzema ou Dzeko. A gauche les gars vous voulez qui ? Défenseur centrale Van Dijk. Lourd. Lourd 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 lourd. Van Dijk défenseur centrale. MC les gars bah Kroos. Je vais enlever Dzeko les gars. Là c'est juste la stratégie et après on commencera à chercher ok ? Je remets Dzeko. Là de toute façon c'est ou Benzema ou Dzeko. Qui d'autre ? Ronaldo. Ronaldo BU ou AG les gars ? J'ai mis Kroos et je dois mettre du coup Modric aussi. Il me faut un MOC. MOC il y a qui ? AGCR7. Ok. Cristiano bah je vais mettre juste Ronaldo. Un autre défenseur centrale les gars. Reus. Hazard. Ouais Reus ça peut être bien. Reus ça peut être bien les gars. Sinon on joue avec deux buteurs. Ramos ouais. Ramos défenseur centrale. Défenseur droit, défenseur gauche vous mettez qui ? Kevin Debrain et MOC. Ah oui bien vu. Bien vu bien vu de fou. Debrain et MOC. Défenseur gauche et défenseur droit. Hakimi les gars ça va être trop tard. Il est trop jeune. Hakimi il est trop jeune. Faut prendre des mecs un peu plus vieux. Neymar aussi il est jeune de fou les gars. Je pense pas que Neymar ça va être possible. Je vais le mettre de côté quand même. Mais Neymar c'est jeune. Marcelo. Marcelo c'est pas possible. Les gars ce qui est possible c'est uniquement les joueurs qui sont en gros dans le jeu. Genre là Alhamdoulilah du coup vu qu'on vient de commencer on peut vérifier. Mais en gros en termes de régène on ne pourra prendre que des joueurs qui sont actuellement dans le jeu. Donc Marcelo je vais vérifier. S'il n'est pas là tout de suite dans le jeu Marcelo ça veut dire qu'on ne pourra jamais aller le récupérer. Marcelo. Marcelo, Marcelo défenseur gauche. Vous voyez Marcelo par exemple c'est impossible. Neymar en gardien. Attends je vais voir Neymar il a quel âge les gars. Parce que ça se trouve on va l'attendre longtemps Neymar. 37 ans. Ah oui. Ah oui 37 ans Manuel Neymar. Bien sûr les gars Neymar de fou malade. De fou malade Neymar. Neymar. Carvajal Jordi Alba. En fait le seul problème ce qui m'inquiète un peu avec Carvajal Jordi Alba c'est qu'on les avait trouvés. Vous vous rappelez les gars. Attendez je vais voir Carvajal il a quel âge. 31 ans les gars Carvajal c'est beaucoup trop jeune. Alba peut-être. Alba 34. Alba c'est possible. Carvajal faut oublier. Walker c'est jeune aussi non ? Kyle Walker 33. Peut-être hein. Buffon Buffon Buffon. Buffon il a pris sa retraite non ? Il me semble que Buffon a pris sa retraite les gars. Buffon. Non Buffon il a pris sa retraite. Pépé ouais Pépé. Pépé de toute façon Pépé ça va arriver assez vite ouais. Ouais Pépé les gars ouais Pépé 40 ans ça y est Pépé ça va être beaucoup trop rapide. Du coup je vais mettre Ramos et au dessus de lui je mets Pépé. Et du coup à gauche on a dit Alba. Alba il va pas tarder à prendre sa retraite. Et défenseur droit les gars. Ah il y a le défenseur droit les gars. Les gars s'il vous plaît le défenseur droit de comment il s'appelle ? De Séville. Les gars défenseur droit de Séville comment il s'appelle ? Ressus quelque chose. Ressus Navas. Voilà Ressus Navas. Bien vu bien vu bien vu. Le défenseur droit de Séville les gars. Navas. Je vais vérifier tout de suite est-ce qu'il est. Vieux ou pas mais je crois qu'il a plus que 35 ans. Ouais let's go c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout les gars. Du coup défenseur droit Ressus Navas. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs ? Là on dirait les gars. Ouais Clavie j'oublie. Thiago Silva. Défenseur central Thiago Silva. Je vais voir il a quel âge mais ouais. Peut-être aussi ouais. Thiago Silva. 38 ans ouais. Thiago Silva aussi les gars je vais le marquer. Dans le fichier. Iniesta wesh. Iniesta plus dans le jeu les gars malheureusement. Iniesta plus dans le jeu. Et lui il a 38 ans les gars. Lui ça va pas tarder. Je vais mettre les gars Iniesta. Ouais Iniesta plus dans le jeu. Donc Iniesta on peut pas. Bunucci. Bunucci aussi on peut les gars en soi. Bunucci que 36. Après les gars si on prend Silva, Pepe, Ramos, Van Dijk. On a pas besoin de Bunucci. Busquets. Oh. Busquets c'est beau hein. Après il a que 34 ans les gars. Vas-y je vais le marquer aussi. Je vais le marquer aussi les gars. Busquets. Di Maria et Killini. Après les gars ça fait beaucoup hein. Les gars on pourra pas prendre tout ça. Mais vous voulez quand même au cas où il tombe avant les autres joueurs ? Après de toute façon il nous faut un bon aussi. Donc ouais pourquoi pas. Di. Di Maria. Di Maria 35 ans. Ouais vas-y je vais le mettre. Lewandowski. Ouais. Ouais 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 ouais. Lewandowski j'y avais pensé les gars de toute manière. Hazard. Hazard il y est pas les gars. Eden Hazard il a pris sa retraite. Mais les gars en MOC on a personne. Du coup on va jouer en 4-4-2. Ah si on a De Bruyne. Oui oui on a De Bruyne je suis con. De Bruyne les gars il a 32 ans. Après De Bruyne il va mettre du temps à arriver. Kroos et Modric ils vont mettre un peu moins. Modric surtout il va arriver vite. Messi je pense qu'il va arriver vite aussi. Ronaldo. Ouais très vite aussi les gars. Van Dijk. Van Dijk. Que 31 ans Van Dijk. Oh là là. Ouais donc au début ça va être Pepper Ramos les gars. Et Thiago Silva après. Et voilà les gars. C'est bon. Muller. Muller vous le mettriez où vous ? Muller. 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 Thomas Muller. 33 ans. Ah MOC ouais. Ouais ouais ouais. Ok. Mohamed Salah aussi. Il est jeune Mohamed Salah. Je le mets si vous voulez mais il est jeune. Sadio Mane ouais. Sadio Mane. N'golo Kante ouais. Mane Mane Mane. Ouais 31 ans c'est tout. Putain il est parti faire quoi en Arabie Saoudite frère. Bah même lui les gars faut l'oublier. Les gars Sadio Mane faut l'oublier. Sadio Mane et c'est qui l'autre ? Kante. Kante peut-être. Kante il est un peu plus vieux mais bon il a 34 je crois. Que 32. Oh bah les deux les gars ça va être chaud. Je vais les mettre quand même. Kante. Mane. Mertens Payet. Les gars Payet je sais même pas s'il va avoir un truc. Mertens et MOC frère. Mertens. 36 ans. Ouais 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 ouais. Après c'est pas le joueur qui nous fera le plus kiffer. Je sais pas les gars je le sens pas. Girou. Les gars il y en a il m'a dit Girou. On prend Girou ? Ah Bignot 29 ans. Girou 36. Bah après les gars si on prend Zeko. Zeko il y est on est d'accord. Ouais Zeko les gars plus Benzema ça suffira. Non je pense pas les gars. Juan Mata non. Griezmann. Griezmann mais il est pas très vieux les gars. C'est bon les gars c'est bon stop. Ouais Cavani aussi pourquoi pas. C'est bon les gars c'est bon. On va du coup commencer. Ce qu'on va faire les gars c'est que comme vous voyez maintenant on a la liste. Donc on va avancer et chaque saison on va vérifier quels joueurs sont tombés et quels joueurs ne sont pas tombés. R7 c'est un BU par un AG je te le rappelle. Bah ça se trouve son régène il sera attaquant gauche les gars on sait pas. On sait pas ça se trouve que du coup sa régène on pourra directement la mettre attaquant gauche. Bon là maintenant au moins les gars on a réussi à savoir quels sont les joueurs qu'on voulait et quels sont les joueurs qu'on veut pas. On a établi notre première stratégie donc c'est cool. Maintenant les gars faut commencer à enchaîner dans la saison. Sanchez a 34 ans. Je sais pas pourquoi il y est pas. Le potentiel des régènes c'est leur gêne au début du jeu. Non 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 c'est beaucoup plus que ça Marwan. C'est beaucoup plus que ça. Maguire s'il te plaît Wadel mais c'est le joueur préféré. Mais Ramos pas dans le jeu. Oubliez Marès et Ziyech. En fait les gars Marès et Ziyech ils vont avoir du potentiel mais pas autant qu'un Messi ou que... Ou même qu'un Di Maria ou quoi tu vois. C'est pour ça les gars que je les ai pas marqués. Bon est-ce que j'enlève ce cheat ou pas ? En gros je vous explique les refs. J'ai un cheat qui me permet d'avoir les rapports des joueurs sans envoyer les scouts. Est-ce que je l'enlève ou je le laisse ? Quand je vais chercher un joueur genre supposant je cherche je sais pas moi Benzema. Ça va directement me sortir combien il coûte son général etc. En vrai ça peut nous aider. Vous avez vu là par exemple Benzema samedi il vaut 50 millions 90 de général. Est-ce que en vrai ça va nous faciliter la tâche ? Mais je sais pas si c'est utile ou pas. Je le laisse les gars. Le lien du cheat mon tiktok épinglé les gars ils vous expliquent tout comment faire le même cheat. Je le laisse les gars. Laisse laisse laisse. C'est vrai que ça va nous faciliter la tâche. Genre par exemple si regarde on veut mettre agent libre et on veut mettre gardien par exemple. On veut chercher une pépite gardien. En fait ce qui est bien c'est qu'il te met tous les généraux. Là tu sais que lui c'est un crack. Voilà tu sais que tu peux chercher et voilà quoi. Tu vas trouver des cracks grâce à ça. Il n'y a pas Sergio Ramos les gars. C'est parce que vu que je ne peux pas jouer en ligne les gars avec ce compte. Sinon je risque peut-être de me faire bloquer le compte parce que j'ai un cheat. Je n'ai pas pu télécharger les équipes récentes. Vous voyez quand vous venez de lancer les gars. Vous voulez voir sévi. Les gars vous voyez quand vous venez de lancer comment il s'appelle le jeu. Vous vous mettez une nouvelle carrière. Il vous demande si vous voulez mettre à jour les équipes. Moi cette option je ne l'ai pas. Donc c'est peut-être pour ça. Je vais prendre la régime de Ramos. Vous pensez il y a déjà sa régime de dispo je ne pense pas. Attends on va voir sévi. Non. Les gars il n'est pas la Ramos. Putain. Donc moi je n'ai pas Ramos les gars. Normalement il y a Ramos. On avait mis qui d'autre les gars ? Ouais le bug il a été corrigé. On avait mis qui d'autre les gars ? Si on prend pas Ramos on part sur qui ? On part sur Pepe. Et Thiago Silva. Et après il y a Van Dijk. Est-ce que vous avez d'autres défenseurs en tête les gars peut-être ? Bonucci vous m'avez dit tout à l'heure. Go les gars remplir pour mettre d'autres défenseurs sans trop. Juskes, Zimariak, Elor, Mané, Mertens, Cavani. Ok. Poulibaly, Varane. Oh Varane. Attends après Varane les gars il n'est pas si vieux que ça je crois de mémoire. Je veux voir Varane il a quel âge ? Marquinhos Varane. Bah Raphaël. Ouf Raphaël Varane que 30 ans. Marquinhos. 29 ans. Les gars il faut plus vieux. Dante 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 Dante. Dante vous pensez que genre EA lui font une carte régène genre. Ah Dante. Dante les gars ? Eh les gars est-ce qu'on prend Dante juste pour le délire là ? Les gars juste pour le délire on prend Dante. Vous êtes chauds ou pas ? Ce gros nullard là. On prend pas. Mais Killini il a pris sa retraite non ? Emails je vais marquer Killini. Killini aussi les gars. Killini pourquoi pas aussi. Killini. C'est bon. C'est bon les gars on a tout réglé. Normalement les gars on a vraiment tous les postes là c'est carré. Franchement là les gars j'ai vraiment tout ce dont on a besoin. Merci infiniment à vous les gars parce que vous êtes des têtes. J'aime bien avoir des becs comme avec chaud là. Une balance des vraies blases. Là franchement les gars si on arrive à faire ça là. Si là à chaque fois qu'on en prend un on le met dans le vert. Et objectif là les gars à la fin de ce live vous pensez objectif combien ? Otamendi. Je vais le marquer aussi on verra. Vas-y bah écoutez on va essayer. Il y a Josefante. En même temps vous voyez les gars cette série. C'est pour prendre des mecs qui sont chauds. Mais c'est aussi pour qu'on kiffe tu vois. C'est aussi pour qu'on rejoue avec des joueurs qu'on aime bien tu vois. Que il y ait dans notre club une petite truc entre CR7, entre Messi. Que les deux ils sont là ils essayent de donner le maximum d'eux-mêmes. Et qu'il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre. T'as capté frère. C'est un peu pour ça aussi cette carrière. Les gars c'est moi ou le cheat ? Attends il a pas l'air de marcher de ouf. Je vais enchaîner de fou jusqu'au 31. Est-ce que le cheat il va ? Ah c'est bon le cheat il s'est mis bien. C'est bon le cheat les gars pour au moins que le CA nous laisse tranquille. C'est carré. Premier truc qu'on va faire les gars. C'est pas une question de filtre ou quoi. Là je suis chaud. Et dites moi si vous êtes d'accord. On regarde rapidement combien coûtent nos joueurs. Parce que ça va être quand même important les gars d'avoir des joueurs qui coûtent un peu de sous. Hassan ! Les gars notre joueur le plus cher il est marocain. Il a 78 de général. Donc en fait là les gars ça va être important. Parce que du coup il y a moyen qu'on doit vendre quelques joueurs pour réussir à en attirer d'autres. Est-ce que vous voulez qu'on envoie des mecs de centre de formation ? Vrai truc que je voulais vous demander aussi. Parce qu'en gros les gars il faut savoir que dans le centre de formation on peut avoir des joueurs qui coûtent 5-10 millions. On envoie ces joueurs en prêt et ils peuvent nous faire des sous dans l'histoire. Genre là les gars dans le concept CDF j'avais des joueurs. Écoutez moi bien c'est réel ce que je vous dis. J'avais des joueurs il valait 30-35 millions alors qu'ils n'ont pas joué un seul match avec moi. Juste entre les prix et le centre de formation ils sont devenus trop chauds. Donc ça peut être pas mal non ? Ça peut nous faire des sous les gars. Bénef ça. Vu qu'on va faire un truc RP il faut faire des sous. Voilà attendez je vais voir est-ce qu'il y a un mec chaud. Voilà parfait. On a direct un mec à 4 millions. Nickel. Est-ce qu'on a un autre mec chaud de fou ? Plus dans le jugement. Ouais non je vais laisser comme ça. J'abdel je viens d'arriver ça va mon gars ? Vas-y tu sais quoi je le prends quand même les gars. Je le prends quand même. Les gars les pépites qui coûtent le plus cher pour vous c'est où ? Moi les gars je dirais Brésil technique. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait là il me faut juste des mecs qui coûtent cher. Je m'en fous qu'ils aient du potentiel qu'ils aient pas du potentiel. Il faut qu'ils coûtent cher pour que je les revende direct. Technique déjà les gars ça on sait que ça marche. En plus j'envoie un double 5 là-bas ça peut être que être incroyable. Et quoi d'autre les gars ? Russe athée. Mais les gars là vous dites des trucs bizarres. France 2 meneur de jeu hollandais. France MOC. Tu sais que France MOC c'est vrai que ça coûte cher. Tu sais quoi je vais mettre 9 mois France relayeur. Enfin meneur de jeu. C'est ça que j'avais fait les gars quand j'avais trouvé Perrin pour ceux qui ont suivi la loyauté FC. Et vas-y 3ème les gars vous direz quoi ? Mais il faut des mecs chers en fait. Ça veut dire qu'il faut des attaquants. Là pensez même pas aux défenseurs. Il n'y en a aucun des 3 là. Même si il y a la plus grosse star qui sort elle va pas jouer. Là il faut juste 10 sous les gars. 10 sous 10 sous. Pays bas fort physiquement. Ouais 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 ça avait bien marché ça t'as raison. Pays bas 9 mois fort physiquement. C'est vrai que ça avait super 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 bien marché. Là lourd. Là les gars on est carrément carré dans l'axe. Donc vas-y les gars on revient juste une fois par mois. A voir si on a des joueurs chers. On les recrute. On les met dans le centre de formation. On les améliore. On les vend. On est quelle équipe qui fait ça ? Qui chope des mecs du centre de formation. Qui fait deux des monstres et qui les vend. Et qui fait tout son business sur ça. Il y a une équipe qui fait ça les gars. Monaco. Ouais ouais ouais. Monaco les gars. Monaco. Monaco. L'OL aussi à un moment. Ah bah un peu moins maintenant non ? Quand même. Un petit peu moins. L'Ajax ouais. L'Ajax de fou. De fou de fou de fou. Bah go les gars. On va aller jusqu'au 2 du mois prochain. Là en vrai on s'en fout les gars. Victoire. Défaite. Franchement pas les couilles. Mais par contre on enchaîne pas mal de défaites quand même. Ah ouais. Même pot il nous pète. On n'avait pas pris la place de pot normalement là. Frérot on fait que des défaites en championnat. C'est pas bon du tout. Mais de toute manière les gars. On compte sur les régènes pour nous sortir de ce petit bourbier. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Alors là ça m'avait manqué. 575K. Non non. Il nous fout des pépites les gars. Il fout des pépites là. On fait de la charvante les frères. T'as pris Marcelo. Marcelo il est pas dans le jeu. Donc fort physiquement pays bas. En même temps ça va vous permettre aussi de voir les gars. Qu'est-ce qui marche dans le centre de formation. En termes de sous. En termes de Zéyo. En général le premier rapport. Il n'y a pas une dinguerie qui sort. En général t'as des trucs à 400, 500K. Mais c'est pas des trucs de fou. Allez on enchaîne les gars. Notre mois. On perd contre Grenoble. Si vous voyez vos petits clubs. Vous me dites les gars. Le stade Lavalois. On gagne 4-2. Ok. Valenciennes. On gagne 3-0. Ok. Rapport. Ouais on a un autre rapport. J'ai mis DC Portugal 5-6 pépites. Après là les gars. Il ne me faut pas juste des pépites. Comme ça il me faut des pépites. Dès qu'elles arrivent c'est des pépites tu vois. Genre le mec il arrive. Il a 18 ans. Il a 70. Ça y est. Je le vends direct. Dans la foulée. Mais il est pas là une fois physiquement. Ouais. Les pays nordiques ça marche bien. Tu vois là lui. 525K. 15 ans. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Parce que s'il y a un changement de poste dans l'histoire. Les gars il peut être exceptionnel. Là c'est avec Cedkista qu'on va acheter la régime de Messi. Qu'on va acheter la régime de CR7. Qu'on va acheter tout le monde les gars. 1.2 millions. 17 ans. Rentre dans le club. Rentre dans le club. C'est pas mal ça les gars. Ça va nous faire des soucis. Je fais. Je tèche. Je tèche. Je tèche. Tout ça les gars. Ok c'est bon. Nickel. Je vais juste regarder tous ceux que je viens de recruter les gars. Est-ce qu'ils sont vraiment chauds ou pas ? 17 ans. 62. C'est pas ouf. Par contre lui. Lui c'est pas mal. Lui c'était le mec. C'était lui le mec fort physiquement non ? De Pays-Bas. Est-ce que vous voyez un changement de poste dans l'histoire les gars ? Absolument pas un DC frère. Lui tu le mets MOC. Les gars MOC non ? MDC peut-être. Après moi je le mettrais MOC. Il faut juste qu'il s'améliore un petit peu en tir et en passe. Mais pour 61 général MOC ou AG ou AD. Non ? Non il a déjà deux autres postes. Ouais mais je pense même pas frère. MC. Ouais je pense. Les gars le plus rapide c'est DG. DG 50 semaines. Ouais vas-y DG les gars. DG c'est pas mal. DG je pense qu'il va prendre un petit up. Et lui MOC. Stéphane Bourgeois 17 ans. Je vais juste lui mettre un petit peu en développement. Parce que lui les gars ça a l'air bon MOC. Juste lui améliorer un petit peu les tirs. C'est carré dans l'axe. Et backer lui par contre c'est quoi comme poste ? Lui les gars c'est AD ou AG hein ? Je pense AG les gars. AG c'est parfait pour lui. AG c'est parfait les gars. Il faut les prendre les coachs pour qu'ils s'améliorent vite en fait c'est ça ? Putain mais ils vont coûter cher les gars. On n'a pas de sous. Les gars on n'a plus que 15 millions. Là ça veut dire que... Là je trouve une régène à la fin de l'année. Je peux pas l'acheter les frères. On est en hesse un peu les gars. Venez les coachs on les fait après. J'aurais dû prendre plus d'étoiles les gars. Comme ça au moins on avait plus de sous. Mais c'est pas grave. Tranquille les gars on va y arriver comme ça. Bon allez on s'en fout des résultats. Là c'est pas très très important. Même si on est encore en Ligue 2. Quand il y a 10 joueurs les gars de régène. C'est pas grave. Franchement c'est pas grave du tout. En vrai c'est juste au début. Il faut des sous. Donc c'est juste au début. Ça va être casse couille les gars avec les rapports etc. Mais après ça va être tranquille. 975k 17 ans. T'es pas assez fort. MC Algérie technique. Grosse dinguerie. Mais en termes de sous. 1 million 8 17 ans. T'es un français relayeur c'est quelque chose. Français relayeur les rêves. C'est pas mal. Mais Giroud pour voir. Vous voulez voir le potentiel et le général de Giroud. Oh 17 ans 900k. Ça commence à arriver les gars. La pépite elle est pas loin. Je la sens. Voilà. Je vous ai dit je l'ai senti. Vas-y on enchaîne les gars. Lui du coup on a passé attaque en gauche. Voilà il prend plus de direct. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on s'est pas du tout trempé. Lui c'est MOC français les gars. Est-ce qu'il a les stats d'un MOC ? Non. Non. Non non. Il a les stats d'un Elie les gars. Qu'est-ce que vous en passez ? Elie est de fou. Attaque en droit. Attaque en gauche. Lui il nique tout. Donc lui les gars moi je dis je lui mets AD. Qu'est-ce que vous en passez les gars ? Comme ça on le vend plus cher. AG Portugal il est arrivé à 16 ans. Il avait 70 de général. Ouais ouais. Non lui les gars. AG ça semble carré pour lui les gars. Juste mettre Elie inversé pour qu'il prenne des ups. Et Duarte les gars. Duarte. 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 Par contre vous avez vu les gars comment ça marche bien ? Duarte ? Duarte on lui est armé. Il vient d'arriver. Il est brésilien. Tu sais que lui est MOC de fou. Ou même Elie. Même attaquant droit ou attaquant gauche les gars. Duarte les gars vous dites quoi ? AG ? Il est quoi ? Il est droit ? Ouais AG. Carrément. Ah les gars là on va les vendre cher ces joueurs. Même BU il peut ? C'est vrai que même BU il peut en soi. En vrai il peut BU mais est-ce qu'il prendra un up en BU ? Je pense pas. MG tu penses ? BU il met deux semaines. AG il met neuf semaines. Il est petit. MG. Et MG il met 71 semaines pour MG. Attends il y a des joueurs qui sont convoités. Faut que je fasse attention les gars. Et on a des joueurs qui veulent se vendre. Attends. Je vais aller regarder tout ça les gars. Je vais surtout aller regarder en fait s'il y a des joueurs qui risquent de perdre 4 joueurs. Ouais faut que je regarde les gars. Là par contre on peut pas se permettre de libérer des joueurs. Parce que l'argent là c'est important. 1,8 millions pour 16 ans. Let's go. Je vais juste gérer ça rapidement les gars. Les joueurs à qui il reste pas beaucoup. Bernard. Petit. Nieto. Ah ouais là faut que je fasse gaffe les gars. Ah ouais t'es mal pris. Ah ouais là faut pas qu'il parte. Du coup 14 millions on a. On a dépensé 11 millions en tout les gars pour le moment. Et pour vous donner une petite idée actuellement les gars. Dans notre centre de formation. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pépites. Qui se vendent chacune à minimum 1 million. Lui il était à 62. Il passe à 63. On a mis BU. Et Boucher on l'a mis à taquant droit. Il passe de 65 à 65. Et on a du coup Neves qu'on vient de récupérer je crois. Et lui les gars en termes de poste. Ouais lui c'est très bien âgé. C'est très bien âgé les gars. On va juste lui améliorer un petit peu. La vitesse, les tirs et tout. C'est pas mal. Et Boucher on va lui améliorer. Oh non c'est bon pour Boucher. Ah non quoi que non. C'est un petit truc comme ça. Et toi on va te mettre. Il est juste BU je veux que nos renards. Renards c'est pas mal. Allez on enchaîne jusqu'au prochain mois. On est déjà en février la famille. Les offres de transfert etc les gars. Je vais gérer plus à la fin de l'année. Comme ça en fonction des régimes qu'on va réussir à avoir. On bouclera du coup les ventes des autres postes qu'on va récupérer. Je pense pas qu'on fait une si bonne saison que ça quand même. Je vais regarder les gars en termes de classement. On est combien de chièmes ? On est 12ème. De quoi tu parles mon chou ? Vas-y bah du coup les gars écoutez. On va enchaîner. On va partir jusqu'au 2 du mois prochain. On a perdu 5-1 contre les Girondins de Bordeaux. Mais on fait pas beaucoup de victoires les gros. C'est assez compliqué. La cour d'énergie Hassan déçoit alors que c'est notre meilleur joueur. 15 825 000 t'aurais dû prendre. De quoi tu parles Tom ? Ah en sous ? Zahma on prend un truc moyen d'une équipe de Ligue 2 ? Bon c'est pas grave. De toute façon les gars les sous on va réussir en vrai à gérer les gars. Là avec les ventes qu'on va faire de nos joueurs. Plus du coup les ventes des jeunes du centre de formation qui vont sortir. Plus en vrai les gars vous inquiétez pas on va se blinder. Vous voulez qu'on se blinde ? En vrai vous voulez que cette série ce soit la débandade. Qu'on ait des joueurs tous à plus de 90. Cristiano Messi que ça court dans tous les sens. Qu'on ait des sourds à craquer. Qu'on gagne des Champions League comme ça juste pendant le week-end pour s'amuser. En fait c'est ça que vous voulez. Vous voulez que ce soit la mala complète ça. C'est ça ? Non 15 825 000. Non c'est peu c'est peu. En vrai c'est peu frère. Même lui tu vois c'est peu de fou. Lui c'est peu. Les Ked il y aura mieux frère. Frère il y a des 15 ans 3-4 millions. Bah la saison elle est bientôt finie. Il y a quoi comme Régen qui arrive la première saison les gars ? Quelqu'un sait ? Pour tous ceux qui ont joué. Les toutes premières qui arrivent c'est quoi ? C'est Pépé j'imagine ? Non ? Moudrich peut-être aussi ? Il y a qui d'autre les gars ? Régen plus le club à 1 milliard. C'est beau. Ouais Pépé c'est le premier qui arrive. D'accord. Giroud. Giroud. Loris. Loris aussi il arrive au premier. Milner en MC. Tu sais qu'en vrai de vrai j'irai le chercher comme je pense Milner. Même si c'est pas le plus fou et tout. J'irai le chercher juste en attendant comme ça après même s'il s'améliore. Il est sur le banc s'il y en a des meilleurs qui viennent. Oh 17 ans 3,5 millions c'est beau ça. Par contre il avait pas une tête de 17 ans je vous le dis. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez je l'ai pas trouvé. Donc je pense que Alexis Sanchez et Ramos les gars. Moi je les ai pas parce que j'ai pas la mise à jour récente la toute dernière. Parce que du coup je joue pas en ligne avec ce compte pour ne pas me faire ban. Allez on a bientôt fini la saison. Vas-y les gars bah je vais aller jusqu'à la fin de la saison. On va faire le dernier petit rapport et après on va directement commencer à regarder Yaki qui tombe. C'est vraiment un bon contenu comme ça. Merci mon frérot pour le Prime. Troisième mois d'abonnement. WRXN. C'est là cette année. Merci mon pote. Oh vous avez le réponse à moi ? Oui mon chou. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a mon pote ? Les gars je suis juste concentré. Parce que juste là en vrai faut pas que je laisse des messages importants passer. Et après les gars en vrai une fois qu'on commence à chercher vous inquiétez pas je vais regarder le chat à fond. Parce qu'on va choisir ensemble. 18 ans Amidansis. Ça lui il sort il part direct. Il sort il part direct. Mais les gars là on a quand même on n'a jamais eu un aussi gros centre de formation je crois. Je vous jure les gars c'est une dinguerie. Même dans la série centre de formation on n'a pas eu autant de pépites je crois dans l'histoire. C'est un truc de fou. Triple monstre. C'est quoi ça ? MC Italien Technique. Attends. Là on s'en fout. Là on trouve des trucs qui valent cher frère c'est tout. Du moment que ça marche là ce qu'on a on s'en fout on va pas les jouer les joueurs. Un jeune souhaite partir. Adriano Neves et Stéphane Bourgeois. Les gars Adriano Neves et Stéphane Bourgeois c'est les premiers qui partent. Donc toi promouvoir en équipe senior Stéphane Bourgeois et Adriano Neves et toi aussi. Bah les deux sont... Bah lui il est un peu meilleur quand même. Promouvoir en équipe senior. Du coup De Jong défenseur gauche lui aussi les gars. De toute façon lui il va bientôt demander donc vous savez quoi. De Jong aussi les gars il va partir en prêt. Et Ferry. Ferry on viendrait le récupérer par contre il a pas l'air oeuf. Maintenant les gars je vais tout de suite les mettre en liste de prêt. Vous vous rappelez des noms des trois les gars ? 1 juin c'est la fin. Et maintenant on va gérer du coup. Là ça va être le meilleur moment. Du coup c'est carré les gars. Je vais automatiquement m'occuper des petits jeunes les gars que j'ai récupérés. Du coup il y avait... Merde. Il y avait Bourgeois. Ouais. Ajo liste de prêt Bourgeois. Il y avait Neves. Achetez liste de prêt. C'était qui l'autre les gars ? Les gars c'était qui l'autre ? C'est pas Bernard. C'est pas Maz. C'est pas Colline. C'est qui l'autre les gars ? C'est De Jong. Achetez liste de prêt. Merci la famille. Du coup les trois c'est bon les gars. On les a mis dans la liste de prêt. Bon allez on va commencer direct par les transferts les gars. Parce que là il faut juste qu'on fasse attention que les joueurs ne partent pas vite. Les premiers on a dit les gars à prendre leur retraite du coup dans le jeu. C'est potentiellement Neuer. Qui d'autre les gars les premiers à votre avis ? Neuer, Pépé, qui d'autre ? J'ai ma rentrée lundi. Je vais souffrir. Oh la la force à toi frérot. Mais t'habilles tout. Modric peut-être aussi. Ouais Modric. Navas aussi il est vieux en vrai. Ronaldo. Ouais Ronaldo aussi c'est possible mais Ronaldo en général il met du temps je sais pas pourquoi. Benzema je pense qu'il met du temps aussi. Juric. Eh par contre les gars tous ceux qui disent Juric je vais vous banne d'eff. Y'a Mertens, Di Maria, Pépé, Jesus Navas. La première saison ? Mertens aussi première saison ? Di Maria première saison ? Non. Bah écoutez on va voir. On va voir. Du coup bah vous savez quoi ? On va commencer par les plus grosses... Les plus grosses stars. Non non je rigole. On va commencer par Pépé. La famille Pépé a pris sa retraite. On va commencer par Pépé. Ah les gars par contre si on n'arrive pas à trouver Pépé. Putain Yanis il va se moquer de nous. On est d'accord on gère ça. Les gars on est capable. On est d'accord. On est capable de trouver Pépé. Allez portugais les gars. Défenseur central. En plus là j'ai le cheat les gars qui m'aide pour trouver assez rapidement les joueurs. Je vais descendre les gars à 24. Et on va laisser comme ça. Bon. Simple. Les gars. Pour tous ceux qui ne savent pas comment on trouve des régènes. La régène doit avoir une photo. Mais ça ne peut pas être ça genre par exemple. Et ce n'est pas une photo d'un vrai joueur. Donc tout cela c'est impossible. Ça ne peut pas être lui. Ne calculez pas le club du joueur. Ne calculez pas les gars par exemple le nom, la taille, le pied etc. Les seules choses les gars que vous devez regarder. C'est le poste, l'âge. La photo du coup il faut qu'il y ait une photo. Et il faut qu'il y ait un petit truc en mode. En mode les gars. Non ce n'est pas lui les gars. J'ai vu déjà des gens dire c'est lui. Calmez-vous. Il faut qu'il y ait un truc à côté du point d'exclamation. Il a un gros potentiel. Ou un truc comme ça. Fait partie des meilleurs. Quelque chose comme ça. Du coup valeur 1,100. Là en plus j'ai le cheat qui me permet de connaître la valeur. Donc là les gars. Les gars je crois c'est lui. Les gars je crois c'est lui. Ah les gars c'était facile. Les gars avec le cheat c'est trop facile. Les gars c'est quoi le pays s'il vous plaît. BFC. Comme ça on va aller Boivista FC. Il faut qu'on aille vérifier maintenant l'âge. Une fois que vous avez repéré la petite pépite. Il faut trouver l'âge. C'est au Portugal. Alors il s'appelle Rodrigo Morio. Rodrigo Morio. Ah les gars c'est facile. Trouvez-moi vous entre temps les gars. Trouvez-moi s'il vous plaît les gars. Le nom de la date de naissance de Pépé. Du coup on va partir les gars au Portugais. Portugal, 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 Portugal. Et l'équipe elle s'appelait comme moi déjà. Comment elle s'appelait l'équipe ? C'est ça c'est Boivista. Et c'est Rodrigo Morio. C'est ça hein c'est lui. Voilà attendez. Du coup date de naissance Pépé. Le 26 février 1983 au Brésil. C'est lui ? Ah c'est lui les gars. 1983 et 26 février. 26 février les gars. On va tout de suite découvrir est-ce que c'est Morio ou pas. 3, 2, 1. C'est pas lui. Les gars des fois ça arrive. Ah les gars des fois ça arrive de se tromper. De pas trouver le bon etc etc. Non non tranquille tranquille. Y'a rien. Arrêtez de rigoler. Y'a rien. Y'a rien. Les gars y'a rien. C'est juste pas lui. Ah non on aurait pu se tromper. On aurait pu l'acheter et tout. On l'a pas acheté. Tranquille. Est-ce que ça peut être lui ? Non il a que 66 de général. C'est très peu. Ça peut pas être lui. Il a que 60 de général. C'est beaucoup trop peu. Antonio Silva. Non on sait que c'est pas lui les gars. Emilio Texera. 75 de général. Valeur 10 millions. Les gars. Il joue où ? Il est libre. Il est libre. Ça veut dire qu'il me coûte rien du tout. Les gars c'est sûr c'est lui. Je vous explique. C'est sûr. En fait là les gars. Y'a pas d'autre solution. Y'en a pas 70 000. C'est Emilio Texera. Là dites vous qu'en gros. Vous aurez pu le trouver. Même si vous n'aviez pas le cheat. Vous aurez pu le trouver. C'est facile parce que vu qu'il est libre. Vous auriez juste dû envoyer votre recruteur. Et il vous aurait dit. Ce mec il a une valeur de 10 millions. Donc tu sais que c'est lui. Un mec 18 ans. 75 de général. 10 millions. C'est sûr c'est lui. Moi mon cheat c'est juste. Il me permet en gros de gagner du temps. Il me permet d'avoir le rapport du recruteur. Assez rapidement. Mais en vrai. Même si vous n'avez pas le cheat les gars. Vous attendez deux semaines. Vous avez le rapport du recruteur. Non je crois pas que c'est lui. Si c'est lui. Bah écoute on va le signer. On va vérifier tout de suite. Ça passe ou pas ? Normalement ça passe frère. Let's go. Bienvenue pépé. On va vérifier tout de suite son âge. Parce que vous vous aimez trop parler. Vous aimez trop dire. Ah non c'est lui. C'est pas lui. Allez signe mon pote. Emilio Texera les gars. Valeur de 10 millions. 75 de général à 18 ans. Bien sûr que c'est lui frère. Vous voulez que ce soit qui d'autre ? On avait dit combien ? 26 février ? 26 février. Les gars. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je suis trop chaud les gars. Est-ce que vous avez d'autres joueurs. Vous pensez qu'ils tombent la première saison les gars. Comme ça déjà on va réussir à choper. En vrai on va le faire jouer les gars. On va pas le prêter. Parce que franchement ça sert pas à grand chose. Donc déjà pépé les gars. On va le valider dans le vert. Ce vert là il pique un peu les yeux. On va se le valider. Et du coup d'autres joueurs. Neuer, CR7, Zeko. Vas-y on va vérifier CR7 tout de suite les gars. Mais CR7 les gars je vous ai dit. De mémoire il met du temps à prendre sa retraite. Il a trop faim. Il a trop 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 faim les gars de jouer. Mais moi j'ai un clavier. Ouais regardez. 39 ans il joue encore. Ronaldo. Qui d'autre les gars ? Thiago Silva. Thiago. Thiago Silva il joue encore. Sergio Ramos les gars. Je l'ai pas les gars. Sur ma sauvegarde je l'ai pas en fait. Sergio Ramos dans le jeu. Di Maria. 36 ans il joue encore. Giroud. Vous voulez tester Giroud ? Les gars vous voulez qu'on essaye de trouver Giroud en vrai ? Franchement Giroud ça peut être drôle de fou. Allez venez on va chercher Giroud. Franchement sous côté de fou le Giroud dans la vraie vie quand même. Non vous pensez pas les gars ? Il mérite qu'on lui donne une petite chance. Après je pense pas que ça va être un mec qui va avoir un potentiel de dingue et tout. Il a déjà été au top. Du coup français BU. On met 22 ans comme tout à l'heure. Ou 24 je sais plus combien j'ai mis. Et du coup l'idée c'est de retrouver Giroud les gars. Petit tuto comment on trouve une régène c'est facile. Déjà on vérifie qu'il n'est pas encore dans le jeu. Qu'il a bien pris sa retraite. Ensuite du coup on cherche le même poste. Le même âge à peu près. Enfin le même âge. On met l'âge entre 18. Entre même 16. Entre même 16 et 22 ans les gars. Et le même poste. Le même pays. Et maintenant il faut trouver du coup des photos de joueurs. Non. Yanis Begraoui non. Lui 854 valeurs tu sais que c'est pas lui. Eux ils ont des vraies photos donc non. Lui il a pas de photos donc non. GF38 les gars ça aurait pu. Ça aurait été beau pour l'histoire. Il a commencé au GF Giroud. Donc 350. Hugo Etchiquite. Bah non du coup. Non. 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 Tout ça c'est non. Lui 50 en général. On sait que c'est impossible les gars. Non. Oui les gars. Monaco 1 800 000. Charles Mathieu. Faut voir. Si on trouve personne peut-être. En fait Giroud les gars il sera peut-être pas très cher. Mbappé sur il est déjà à la retraite. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il parle à l'aide de ses connaissances ? Mathis Tell. Non. Julien Weber 1 100 000. Ah les gars ça va être compliqué Giroud. Du coup Giroud les gars c'est ou Julien Weber là. En 18 ans. Ou sinon. C'est Charles Mathieu. Vous pensez que c'est lequel vous les gars ? Charles Mathieu vous pensez ? Je vais regarder Ice Monaco. Charles Mathieu les gars. Arnaud Marshall. Ah oui bien vu les gars. Ah bien vu je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu celui-là. Mais c'est lui les gars. Putain vous êtes trop chauds. Oh les mecs vous êtes trop trop chauds. Bah vous savez quoi ? On va vérifier tout de suite son âge. Bah ouais 72 de général. 5 millions. 5 400. Je vous rappelle que moi j'ai un petit cheat les gars. Qui me permet d'avoir ça assez rapidement. Mais vous les gars. Vous envoyez juste votre recruteur. Vous faites ça. Vous envoyez votre recruteur. Et vous avez les infos en deux semaines. Les mêmes que moi. Mais ouais les gars je pense que c'est lui. Du coup Arnaud Marshall. Il joue à ça solo. C'est quoi la date de naissance s'il vous plaît les gars de Giroud ? 30 septembre. Les gars vous êtes trop chauds. Arnaud Marshall. Bah recrutage. Recrutage les gars. Même s'il nous coûte de l'argent. Tranquille on va le prendre quand même. Vous êtes trop fort. Je vérifie quand même les gars. Vous m'avez pas dit de la merde. Date de. Mais en fait vous n'aurez pas pu me dire de la merde. Parce que du coup vous m'auriez dit. La même date que celui de mon joueur. Quelle est la probabilité ? 30 septembre 1986 à Chambéry. Ok bah c'est bien lui. C'est bien lui Olivier. Le bon vieux Olivier. Bon bah c'est carré. Ce qui va nous permettre aussi du coup de vendre notre buteur les gars. Et ça ça va faire des sous dans l'histoire. Ça ça va faire beaucoup de sous. Du coup Morio les gars on va l'enlever. Retirer de la liste. Et Marshall approché pour achat. Ils ont dit on peut l'avoir pour 4 950 000. Des régens de joueurs. Il a 80 de vitesse ah ouais. On peut récupérer uniquement les gars. Des régens de joueurs qui ont existé. Enfin qui sont toujours dans le jeu. Ah oui putain on aurait pu baisser tellement. Les gars on aurait pu l'avoir pour rien du tout. Je sais pas pourquoi frère. T'as vu comment même dans le jeu il est Hagar Giroud. Genre en fait ils sont là. Ils sont en train de... Tu vas aller rename les joueurs. Je peux pas aller rename si. Les gars est-ce que je peux les rename avec mon cheat. Ceux qui ont le même cheat que moi. Du coup Marshall. Tu vas en BU. Et du coup il faudra dégager Nieto. Nieto doit dégager. Je peux avec le cheat. Dis toi là je peux. Vous voulez qu'on les rename les gars. Les gars c'est quoi c'est Emilio Texera. Je vais essayer les gars de changer le nom. On va voir. Ah c'est bon il est là. Du coup là faut lui mettre quoi. Comme nom les gars si je peux changer le nom. Ah je peux changer le nom. Les gars je peux changer le nom. Pepe Lima. Ok. First name Pepe. Voilà. Last name. C'est bon les gars j'essaye comme ça ? Franchement si on peut changer les noms c'est une dinguerie. Franchement les gars si ça marche c'est une dinguerie. Ah non fallait mettre Lima Pepe. On inverse les gars. J'inverse. Je mets Lima Pepe. On est d'accord. Les gars ça marche oui c'est une dinguerie les gars. C'est trop bien. Ça veut dire qu'on pourra rename tous les joueurs les gars. Trop bien. Ça veut dire que même si vous ratez un live vous ne serez pas perdus en revenant. C'est carré non ? C'est carré de fou les gars. Les gars. C'est bon ? Il faut juste que je renomme l'autre du coup. Giroud. Olivier Giroud en renoie. Putain on peut changer la couleur de peau ou pas les gars ? Non ça je crois pas qu'on peut. Putain. Exceptionnel. Vous savez qu'en plus là dans le jeu je peux voir leur potentiel et tout. Est-ce qu'on se spoil on voit leur potentiel ? Venez on cherche d'autres joueurs. Là déjà on en a deux c'est carré. L'autre BU en plus je crois que si je vous dis pas de bêtises. Nieto je l'ai mis dans la liste de transfert. Ferreira. Voilà la liste de transfert aussi comme ça tu prends pas de place. Lui c'est bon on s'en fout les gars il jouera pas. Adore du coup. Luka Modric. Il a pas encore pris sa retraite les gars il a 38 ans. Y'a qui d'autre les gars ? Aubameyang. Aubameyang il a pas encore pris sa retraite. Qui d'autre les gars ? Mané. Non Mané c'est mort les gars. Il a que 31 ans Mané wesh. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne sa retraite ? Mané. Il est là. Thiago Silva. Thiago Silva je crois qu'il était encore là les gars. Thiago Silva il était encore là. Busquets. Busquets il est encore là. Salah. Non mais les gars ils sont jeunes. En même temps dites pas des joueurs jeunes. 32 ans Salah les gars. Tony Kroos. Ouais il est plus jeune que Modric. Qui d'autre les gars ? Buffon. Buffon il est pas dans le jeu. Donc c'est mort par contre. Neuer peut-être. Même si. Non les gardiens il reste longtemps. Ronaldo. 39. Ok. Peut-être la saison prochaine. Bunucci. Il est encore là. Kiellini. Ah. Mais par contre. Par contre Kiellini je sais pas les gars s'il était là avant ou pas. Ah ça c'est cas. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles par contre parce que je sais pas s'il était là quand on a lancé Kiellini. Messi 37. Il est encore là. Jesus Navas il est encore là. Cavani il est encore là. Mertens. Ouais mais Mertens. Putain. J'avais pas vérifié si Mertens il était là ou pas. Vous les connaissez Mertens les gars ? Busquets encore là. Mertens les gars ça peut être pas mal d'avoir dès le début. S'il est dans le jeu Mertens son régène est fort en potentiel. Ouais mais je sais pas parce que les gars j'ai pas la bonne version du jeu. C'est quoi c'est MOC les gars Mertens. Ou AT. Nationalité belge. On va essayer les gars de voir Mertens. Je sais pas s'il y est ou pas. Belgique. AC. AC ou MOC ? Je vais voir. Plus AC vous direz ? Je vais voir MOC d'abord vite. De toute façon les gars s'il est pas là on va vite le voir. Ça a des photos de IA. Comme d'hab. Ouais non. Vous voyez déjà ça c'est mort. C'est plus AC les gars. AT. AC. C'est lui les gars. Marcel Bernard. Oh ! 79 de général. 22 millions. Mais wesh. Mais wesh. Mais wesh. Mais Marcel t'as pas de cheveux. Mais t'as 17 ans t'as pas de cheveux Marcel. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? 18 ans. 18 ans. Bon alors. Marcel Bernard. Le 6 mai les gars. Hein ? Date de naissance. Mertens. Le 6 mai vous êtes sûr hein. Le 6 mai 1987 les gars. Date de naissance de Driss Mertens. Ok carré. Franchement c'est pas mal en plus de ça les gars. Il est limite aussi bon que notre MOC. Meilleur. Meilleur même que notre MOC. Là on a dit le 6 mai 1987. 6 mai. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Si mais les gars on l'a trouvé. Let's go. Mais attendez. On en a déjà pas mal là. Mais les gars on en a déjà pas mal. C'est exceptionnel. On lui change les gars. Attendez. On lui change le visage. Enfin on lui change le nom. C'est Marcel Bernard. Marcel Bernard. Faut qu'on lui change tout ça. Marcel Bernard. Et on a dit les gars. Driss Mertens. Comment ça s'écrit Driss ? C'est Driss ou c'est Driss ? Merde il n'y a pas Driss. Nique sa mère les gars. C'est pas un rebeu. Mais il est marocain les frères. Vous savez pas ? Oh là il est marocain. Cherchez sur internet un peu. Les gars il n'y a pas. C'est pas grave je laisse comme ça ? Parce que. Ah mais attends je peux. Ah mais en fait je peux le custom le name. Ah mais attends. Je vais essayer là. Les gars on peut même voir il a combien de potentiel dans l'histoire. Il a 81 de potentiel. Mais en fait il mente. Faut qu'il commence à jouer pour qu'on voit son potentiel en fait. Les gars on a Emocé tranquille non ? Ah les gars. Même. Putain mais je lui mets Adé non ? Les gars je lui mets Adé de. Vas-y Adé on va voir Messi et Agé. On va voir Cristiano. Faut qu'il soit Emocé les gars. C'est mieux Emocé. Mais Adé il prend un up direct les gars. Je crois que Giro a pas changé. Ah bon ? Ah en fait j'ai dû enregistrer. En fait. Ok je capte. Je capte ça a pas pris en compte. Je vais changer Giro aussi. Emocé les gars vous dites ? Emocé frérot. Non Debrain Emocé. Bah Emocé. Debrain il va mettre du temps à arriver. Emocé il met 26 semaines. Et Adé il met 2 semaines les gars. Qu'est-ce que vous voulez les gars ? Mais frère moi je vous dis la vérité. Bah fait Adé et après Emocé. Vous voulez qu'on fasse ça les gars ? On le met Adé. Et une fois que Messi il arrive il passe Emocé. Adé il va y avoir trop de monde. C'est vrai qu'Emocé on a pas beaucoup de monde. Ouais c'est vrai qu'Emocé il y en a pas beaucoup de monde les gars. Vas-y vas-y. Emocé Emocé vous avez raison. Même s'il est moins bon et tôt les gars il part Emocé. Et du coup notre BU Giro t'es où ? Non c'est bon ça a marché Olivier Giraud les gars. Du coup les joueurs qu'on a pris pour l'instant. On a Driss Mertens. On a... Wichy ils sont haut les autres. On a Olivier Giraud. C'est où PP ? Et on a Lima PP. C'est carré. Adé il prend plus 3. Vas-y vas-y vu que ça vous perturbe trop. On le met Adé pour le moment. De toute façon Messi il n'est pas encore là. Et les gars moi on m'a toujours dit un truc. Les absents ils ont toujours tort. Donc go le mettre Adé. Et après une fois que Messi arrive on verra ce qu'on fait. En tout cas la chose qui est sûre pour le moment c'est que lui il faut le têche frère. Lui il faut le têche et en plus il ne rapporte pas de sous. Il casse les couilles. Je ne sais même pas. Une vermine. Pourquoi il est là je ne sais pas. Wallah pourquoi il est là lui ? Avec ses 50 de général frère. Du coup on a Giraud. Et on a du coup Mertens. Putain vraiment il a Mertens marqué. Mertens qu'on va mettre là. Du coup pour le moment. Et on va laisser fournir ici. Mais Monsé il y a qui du coup les gars en régène ? C'est beau. Venez on les met en vert les gars les joueurs qu'on a récupéré pour le moment. Koupé P c'est bon. Giraud. Mertens c'est beau aussi. Regardez on a les trois. On a trois pour le moment. Première saison. Vous voulez essayer Reus et Mouller ? Après les gars je pense qu'ils ne spawnent pas tout de suite. Marco Reus vous voulez essayer ? Insigne il est là. Isco il est là mais 32 ans Isco. Il est jeune les gars. Müller il est encore là les gars. Thomas Müller lui il ne lâche pas. Thomas Müller il est là. Varane il est jeune de fou Varane les gars. Il a 31 ans. Zeko il est là. Modric il est là. Ozil les gars il n'est pas dans le jeu. Kante il est là. Il n'a que 33 ans les gars Kante. Iniesta il n'est pas là. Il n'était pas dans le jeu tout à l'heure. Koulibaly il est là mais il n'a pas encore pris sa retraite. Ribéry il n'était pas dans le jeu. Payet il n'est pas dans le jeu les gars. Au début il n'était pas. Otamendi il n'a pas encore pris sa retraite. Neuer pas pris sa retraite. Pogba les gars jeune de fou. Paul Pogba 31 ans les gars. Carvajal 32 ans. Vous laissez Dante les gars ? Je suis chaud sa mère on va chercher Dante. Les gars c'est le pire de tout ce qu'on va récupérer. Après les gars je sais qu'il y en a qui disent respect parce qu'il est à Nice. Et qu'en plus c'est la meilleure défense d'Europe et qu'il a 40 ans etc. Mais frère Dante tu imagines tu vas en ligue des champions avec la régène de Dante. C'était là tu te dis quoi qu'il se passe je suis serein si tu vas avec Dante. Vas-y pour le kiff et de toute façon au pire après on le tèche. Alors 22 ans Dante. Non c'est possible. C'est possible en plus les gars Stade Brestois 73 de Général pour 18 ans. C'est possible les gars. Ah c'est possible de fou. Attends il y en a 74 ici. Attendez je vais voir s'il n'y a pas mieux. Parce que là les gars on a 2 4 millions les gars. C'est pas sûr. Du coup non c'est pas lui par exemple les gars lui c'est pas lui. Non non. Bah c'est ou l'un ou l'autre. Là les gars il est où ce club ? International 1909. Dos Santos regarde l'âge. Je vais regarder l'âge des deux. C'est pas lui. Il est né le 18 octobre. Ah ouais ? Il s'appelle comment ? Francisco Dos Santos Stade Brestois. Francisco Dos Santos Stade Brestois. Vas-y modifié joueur. Ligue 1 Brest non ? Stade Rennes. Ligue 1 non ? Stade Brestois. Francisco Dos Santos DC. 18 octobre c'est lui ou pas les gars ? Je vais chercher sa date de naissance. Date de naissance. Ah vas-y donne moi l'âge. Ah 20 T. 18 octobre 1983. Lourd. Lourd lourd lourd. Bah c'est lui. Vous voulez prendre du coup ? Après il coûte pas cher. Donc en fait je pense pas que c'est un mec qui va avoir un potentiel de fou. Mais en même temps ce qui est bien c'est que tu vois un autre truc. D'avoir que des joueurs du centre de formation il sera respecté de fou. Et dès le début. Dès la première saison on a recruté des mecs de fou du centre de formation. Daniel Vest les gars. En fait les gars tous les joueurs qui ne sont pas dans le jeu. Quand vous venez de lancer la première saison. Et vous ne pourrez pas récupérer leur régénération. Voilà c'est simple. 4 millions du coup. Et on va chercher Kylini aussi. Ok ? Du coup 4 millions et ils ont dit on peut l'avoir avec une offre de 5 millions. Vas-y je vais faire une offre à 5 millions les gars. Regardez. Ça ne me dérange pas que vous proposiez les gars plein plein de joueurs etc. Mais juste quand je vous dis qu'un joueur ce n'est pas possible. Arrêtez de spammer les frères. Les gars on est à peine à la première saison. Donc tous les joueurs qui ont moins de 36, 37 ans on ne pourra pas les trouver. Bon alors du coup on retrouve notre nouveau défenseur central. C'est monsieur F Dos Santos. C'est du coup Francisco Dos Santos. Et là on pourra lui changer le nom. Francisco Dos Santos. Du coup c'est qui lui ? Ouais mais vas-y Dante c'est quoi son prénom à Dante ? Vas-y vous aussi vous trouvez des joueurs les gars. C'est quoi son prénom à Dante ? Dante Bonfim Costa Santos. Putain ! Et les gars je mets quoi comme prénom là ? Il n'y a pas à avoir un nom comme ça. Même le mien il est moins compliqué. Du coup Santos Dante et nom derrière le dos. Hé il y est les gars ! Dante Bonifam. C'est fait les gars. Allez vas-y on peut enchaîner. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs. Je vais déjà les placer en décès. On va vendre Hassan aussi. Ça va nous faire un peu de sous Hassan. Hassan tu dégages et Dante tu viens à la place. Du coup on a Hassan à vendre pour le moment. Emocé on s'en fout juste qu'il n'y ait pas des AD et des BU. Nieto on a mis à vendre. Du coup il y a Hassan et Hassan plan de développement. Après lui les gars il sera décès. En vrai je ne cherchais pas les gars. Dante ouais on peut lui mettre un plan de développement juste pour qu'il s'améliore. Mais il sera décès quoi. J'ai envie d'enlever tout ça. Giro il a mis un plan de développement ou pas ? Même pas. Giro Renard. Franchement il faut que Giro soit plus fort que ça. Même Attaque en mobile je mettrai à Giro. Et on a PP aussi à qui je n'ai pas mis. De là il faut que j'essaie. Du coup vas-y go les gars. Je vais chercher Killini même si je n'y crois pas trop. Je souhaite Killini j'ai fait l'erreur les gars de ne pas chercher au début. Est-ce qu'il était disponible ou pas ? Bon 61 on sait que ce n'est pas lui. Ah non. Lui 67 1,3 millions. Esposito 64 de général 1 million non plus. Lui peut-être. 400 000 non. Lui 1,315 millions. Peu les gars c'est peu. Maurizio Mancini. Maurizio Mancini les gars. Les gars peut-être lui. Maurizio Mancini peut-être. Maurizio Mancini il y a moyen de fou malade. Ah il y a aussi lui. Il y a aussi David Sorrentino. En fait il y a un Acerbi dans l'histoire. Il y en a un c'est Acerbi. Il y en a un c'est Killini. Je pense. Vas-y on va aller regarder. C'est lui tous les jours. Ah ouais. Vas-y les gars. On va aller regarder tout de suite leur âge à tous les deux. Rappelez-vous les gars des clubs. Moi je me rappelle de celui-là. Vous vous rappelez vous de celui-là. Real Salt Lake. Attends c'est où ça ? Real Salt Lake. Je vais regarder Mancini. Maurizio Mancini Inter Milan DC. Maurizio Mancini Inter Milan. Italie Inter. Maurizio Mancini. Acerbi. Non Acerbi il n'a pas encore pris sa retraite les gars. Donc c'est pas lui. Maurizio. Maurizio. Maurizio Mancini il est où ? Ah il est là. C'est quoi sa date les gars Killini ? 14 août. Ah ouais ? 14 août Killini. Alors c'est qui les gars ? C'est la région de qui ? Les gars c'est carrément Darmian. Les gars c'est carrément Darmian. Mais Darmian il a déjà pris sa retraite. Il est guise Darmian non ? Il est guise de fou. Du coup l'autre jeune c'est Sorrentino. Real Salt Lake. Les gars vous savez c'est quel pays ça ? Je sais pas du tout. Je vais pas vous faire le connaissant. Etats-Unis. USA. Salt Lake. Real Salt Lake. Et c'est Sorrentino. Sorrentino les gars il est né le 14 août. Euh bah je sais pas si c'est lui les gars. Je me rappelle même plus c'était quoi la date de naissance de Killini. 14 août 1984. Fuuuuh il est là. Bon je dirais su quand on aura vraiment trouvé ses R7. Mais pour l'instant c'est carrément lui les gars. Bon on est d'accord les gars. Je le prends lui mais je prends pas l'autre. Je le prends lui et voilà on va faire avec ce qu'on a là. 7 millions 5 ils ont dit on peut faire pour une offre de 9 millions. Allez. Euh Darmian est meilleur dans FIFA. Ah ouais ? Que Killini ? Oui mais si tu regardes là actuellement avec la note de chacun. Oui c'est clair. Regarde Agent Libre entre 16 et 20. Mais pour quoi faire ? Du coup pour l'instant les joueurs qu'on a réussi les gars à attirer dans le club. C'est Dante, Pepe, Mertens, Giroud. Pour une première saison je trouve que franchement ça va. C'est pas dégueulasse on va enchaîner du coup sur cette saison. Et on va directement voir un petit peu leur évolution. Ils partent de combien ils arrivent à combien. Et juste avant il faudra qu'on réussisse aussi à vendre quelques joueurs. Parce que là les gars il y a des joueurs qui vont prendre leur place si on s'en débarrasse pas. Surtout les joueurs, les défenseurs sont trop là. Vite vite leur libérer la place parce qu'il y a 2.79 qui ont faim Hassan et Petit. Et ils risquent d'être titulaire à leur place. Là il faut que j'avance tranquillement les gars. Et il faut que je vende les joueurs dont on a pas besoin. Nieto. BU Nieto. C'est bien les gars. Ah les gars c'est bien. J'accepte direct les gars ou je fais le relou ? En vrai. Sah les gars je pense pas que j'ai besoin de faire le relou. Je fais le relou ou j'accepte direct ? Rakitic pour ton troisième milieu. Ouais pourquoi pas Rakitic ouais ça peut être pas mal. Bourgeois c'est le bouc du CDF. C'est pour ça que ça me fait tit. Je me dis c'est qui ce bourgeois ? J'ai l'impression que je l'ai vu. Accepte direct. Ouais on accepte les gars. En vrai on peut tirer 28. Franchement ou sinon je négocie et je pars juste sur 28 direct. En vrai je gratte 3 millions vite fait là. C'est en vrai sans même que ce soit long ni chiant. Regardez direct il va dire oui. Vous voyez je suis pas venu là pour rien frère. Je suis guardieux là je suis connu je suis relou dans les affaires. Allez on a pris 2 millions c'est bon ? Parfait les gars il laisse la place à notre Gigi. Gigi va jouer. Vous voulez essayer Aspilicueta ? Aspilicueta et Thiago Alcantara vas-y. Défenseur droit du coup espagnol. Je vais voir les gars s'il pop. Les gars c'est lui Aspilicueta non ? Putain ! 77 de général. Pour 18 ans. Les gars c'est lui hein. C'est carrément lui Aspilicueta. Andoni Gomez. Je vais aller quand même vérifier. Mais les gars ça me semble vraiment vraiment difficile que ce soit pas lui. Du coup les gars attendez on va chercher Agomez Villarreal. Date de naissance. Acte de naissance on va aller voir. Acte de naissance. Agomez Villarreal. Du coup Espagne. Les gars quelqu'un me sort la date s'il vous plaît de Aspilicueta ? Villarreal. Villarreal. Et du coup défenseur central. Les gars défenseur droit espagnol 14 avril. C'est qui ? Les gars c'est sûr c'est une régime. C'est sûr à 100%. Défenseur droit espagnol 14 avril. Vas-y cherchez de votre côté. Je cherche de mon côté les gars. Luis Hernandez Rodriguez. 14 avril. Mais c'est qui ça les gars ? C'est lui les gars. Non non c'est lui. Les gars c'est carrément lui. 14 avril. Ah c'est lui les gars. Les gars on prend pas. Les gars des mecs comme ça inconnus au bataillon. J'ai même pas envie. Franchement je vous ment pas. J'ai pas envie. Aspilicueta c'est DC. Ah. Je pense que c'est ça en fait. Après il est pas vraiment DC Aspilicueta. Peut-être qu'il a fini DC. Peut-être que c'est pour ça. Écoutez on va. De toute façon s'il est là les gars on va le trouver. 1,8 millions. Non je pense pas. Non. Non. Xabiye. Non. Il est encore mieux. Après 18 millions ça va casser un peu les fesses. Je vous ment pas. 18 millions si on paye 18 millions pour lui les gars. Aïe 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 aïe. Ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal. Du coup Aguerre Garcia. Valence. Les gars c'est lui non ? Putain c'est dommage qu'il soit DC. On va faire quoi avec un DC encore ? On a trop de DC les gars déjà. Vraiment on a trop trop de DC là. C'est pas bon. Fait des échanges de joueurs. Non mais là les gars faut. Il y en a un. Il faut l'envoyer en près de tous les DC. Là ça fait trop. C'est quoi ? C'était Aguerre Garcia. C'était quoi le club putain ? Valence. Valence. Aguerre Garcia Valence. Espagne. Aguerre Garcia. 3, 2, 1. Est-ce que c'était 4 septembre les gars ? Date de naissance. Aspili Cueta. 28 août. Mais c'est qui lui encore là ? Défenseur central brésilien. C'est qui ? C'est qui le 4 septembre ? Vas-y ça me casse les couilles. C'est Ramos. C'est Ramos ? Non me dites pas que c'est Ramos. 30 mars. C'est qui défenseur central espagnol ? Piqué ? Non mais il a déjà pris sa retraite Piqué. Ah les gars. 2 février 1987. Non. Raoul Albiol. 4 septembre. Voilà c'est bon. C'est bon là les gars. Putain je deviens aigri. C'est pas bon là. Vas-y, je le prends pas. Je le prends pas. Putain il a l'air incroyable. Je le prends pas. Putain on t'en trouve que sur des joueurs qu'on veut pas frère. Nieto vendu. Lourd. Lourd. Incroyable. Et ça c'est qui ? Aneves. Ils veulent nous acheter Aneves. C'est quoi son poste ? AG, MC, MG. J'ai carrément fait de la merde. Andanovic c'est quoi son pays ? Slovénie. Ok. Vas-y bah go les gars. Andanovic après venez les gars. On enchaîne. Faut qu'on aille vraiment là chercher les meilleurs. Et les meilleurs c'est que l'année prochaine qui vont arriver. Là on en a pris quand même beaucoup. Pour au moins commencer. Pour perdre des cas on va les vendre. Non il n'y en a aucun. Même l'autre bourgeois. Ah mais le bourgeois je l'ai sorti du CDF. Le bourgeois. Ah donc déjà il n'y est pas les gars celui que vous m'avez dit. Ok ok. Alors attendez. Du coup il y a eu bourgeois. Achetez liste de près. Deux têtes. Il y avait bourgeois. De Jong liste de près. Qui d'autre les gars ? Rou non. Neves. Neves aussi. Ouais. Adam non. Yawara. Laurent. Non c'est bon que les trois. En fait il y en avait trois. Non c'est bon c'est bon il y en a trois. C'est bon. Vas-y je vais juste lancer le match assez rapidement. En attendant d'avoir du coup des offres pour prêter les autres joueurs. C'est quand que tu reprends Bar Mitzvah ? Je reprendrai pas les gars. Une heure quatre. Dix-neuf heures. Une heure du match. Vous habitez où les gars dans le chat ? Allez résultat. 0-0. Pas trop. Offre de près pour De Jong. Du coup je vais juste déléguer. Collin. Collin MC. Je crois qu'on a encore besoin de lui. On a encore besoin de Collin un peu. Je vais laisser Collin. C'est bon les gars. Offre de près pour Bourgeois. Let's go. Du coup Bourgeois. Prêt sans option d'achat. De un an. Et là. Prêt de un an aussi. Les gars ils vont revenir. Ils vont coûter cher. Là de toute façon ça. On se fait chier avec juste au début. Après une fois qu'on les vend. C'est fini les gars. On va même plus se prendre la tête. Là limite les gars. Juste après ça. Oscar Adam. C'est qui lui ? Les gars. Limite là. Après ça. On sera vraiment complètement tranquille. Je vais même demander à nos recruteurs. De nous laisser tranquille. Ça y est là les gars. En vrai. On a fait partir. Pas mal de joueurs en prêt. On a fait sortir des bonnes petites pépites du centre de formation. Offre de transfert pour Hassan. 20 millions. Ouais. 19 millions c'est bon. On va laisser partir tranquillement les gars. Accord de prêt du coup pour Bourgeois. On va accepter l'offre. Mais attendez. Du coup j'ai fait tous mes prêts là les gars. J'ai prêté Bourgeois. J'ai prêté De Jong. Et j'ai vendu Hassan. Il me reste un mec à vendre et un mec à prêter. Et j'ai fini. Offre de transfert pour Diawara. Diawara il a quoi comme poste déjà ? Ouais ouais ouais. Vas-y. On l'accepte. De toute façon il ne va pas servir à grand chose les gars avec nous. Oh Bourgeois. Bye. A bientôt. Ça y est les gars. On enchaîne jusqu'à la fin. Rappelez-vous de... Juste des stats de nos joueurs. Attendez. Je vais vous les mettre là. Merten 79. Pepe 75. Killini 74. Dante 73. Et Olivier Giraud 72. Comme ça les gars on va voir un petit peu s'ils vont prendre des ups ou pas. On va enchaîner là toute toute la saison. Et on est à 99 millions quand même. Donc ça va les gars on est tranquille. On pourra directement acheter des joueurs s'il y a des joueurs à acheter. S'il y a des contrats à refaire etc. On fait le bilan le premier jour les gars. Vous êtes prêts ? Allez go les gars. Et en même temps les gars ça va nous permettre un petit peu de voir comment on va s'en sortir. Est-ce que notre équipe sera capable ou non de... De peut-être monter toute seule juste. Bah quand même les gars on s'en sort pas si mal que ça. En vrai regardez les gars. Mais franchement j'ai hâte. J'ai hâte qu'on arrive à la fin de la saison. Que je vois qui a pris les meilleurs ups. Qui a été le meilleur buteur. Qui a été le meilleur passeur. Quels sont les joueurs qui ont le plus joué etc. Je me tape même peut-être limite les gars. Et dites moi si vous pensez que c'est une bonne idée à faire une pause en milieu de saison en janvier. Pour voir quels sont les joueurs qui jouent le plus et les joueurs qui jouent pas. Pour voir si je dois faire des petits changements. Giraud élu joueur de août. Pas mal. Pas mal le petit Gigi. Sur les notes. Mais je crois que je suis obligé de me spoiler. Allez on est en janvier les gars. Petit bilan. Allez mi-saison les gars. On va dire. On va appeler ça comme ça. En coupe nationale. On est qualifié en 16ème de finale. Ok. Ok ok ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le premier tour on a gagné contre. On est où ? On est pas là. Putain Annecy sont buggés. Ah si. Ah non. Je sais pas on a gagné contre qui. En tout cas les gars on joue contre Angers. Je pense qu'on commence directement à ce tour là. Et en ligue 2 je vais voir on est combien de chème. On est 3ème. Ah mais attendez. Là on monte pas. On fait les petits play-offs pour monter là. D'accord. Franchement si on peut prendre la place de Saint-Etienne. Ça me dérange pas. Après si en vrai on reste encore en division 2 pendant un petit moment. Ça me dérange pas non plus. Risque de perdre 8 joueurs. Ah faut que j'aille refaire les contrats et tout les gars. Et même les coachs. J'achète les coachs les gars. Attendez. Risque de perdre 8 joueurs. Et leur valeur marchande. Ouais tu vas fournir par exemple les gars. Faut lui refaire son contrat. Lui direct. Parce que je pense pas que je pourrais négocier avant ça. Et les joueurs qui sont tristes. En fait je vais juste voir nos joueurs à nous. C'est quoi ? En vrai même s'ils sont tristes pendant quelques mois c'est pas grave. Venez on se spoil pas non. Venez on se spoil pas la première saison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah les gars. On se spoil pas ? On va jusqu'au 1er juin. En coupe on est encore dans la course. Championnat on perd 2 matchs de suite quand même. On gagne un match de coupe encore. Championnat on gagne. Championnat on gagne. Championnat on gagne. Championnat on gagne. Wesh. Championnat on perd contre le GF. On perd contre Guingamp. Attention. Si on est quand en mars ça va il reste du temps les gars. Tu as mis close de libération à qui ? Bon. On va découvrir les gars. Ce qu'on aura fait en championnat. Et ce qu'on aura fait aussi les gars en coupe de France. Mais en vrai il y a eu quand même pas mal de petites victoires. Contre Annecy on a gagné 2-0. On coupe on perd 3-1 face au PSG. Après PSG c'est PSG. Balenciennes on perd. En vrai on a perdu pas mal de matchs. Ah bon. Alors on est combien tième les gars ? Sixième. On monte pas. Bon alors attendez. On est du coup sixième du championnat. Avec 63 points. Putain une place près les gars. Avec quelques différences de but. On aurait peut-être pu jouer la montée. Mais tranquille. Vas-y. Alors équipe. 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 Je vais commencer les gars. D'abord par les joueurs prêtés. Bourgeois a pris plus 6. T'agfallah. De Jong a pris plus 5. Neves a pris plus 7. Attendez. Attendez. En termes de financiers on parle de combien là ? Y'a combien là ? 6 millions lui. 3,8 millions lui. Et. 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 3,2 millions. Il faut plus. Plus de sous là. Plus. Plus de sous. Maintenant Mertens. Il a pris plus de. En vrai c'est pas exceptionnel. On l'a mis à taquant droit. En vrai de vrai. Peut-être qu'en. En MOC. Il prendra. Il prendra. Il prendra plus de. Je vais juste changer le contrat comme ça. Il sera content les gars. De toute façon il est en contrat encore pendant 4 ans. Maintenant PP. PP a pris plus 2. Donc 1 plus 2. 2 plus 2. Giroud plus 5. Dinguerie. Giroud plus 5. Exceptionnel. Je pensais j'avais mis des plans de développement pour tout le monde les gars. Et j'ai pas fait les coachs en fait. C'est surtout. C'est surtout les coachs les gars que j'ai pas fait. Dante. Dante j'ai mis un plan de développement. Les gars j'ai mis des plans de développement. Vous vous rappelez les gars. Faut que j'aille mettre les coachs les gars. En vrai les coachs ils vont tout changer. Là ils ont pas pris beaucoup les gars. Pour une saison ils ont vraiment pas beaucoup pris. Mais les gars une fois que je vais mettre les coachs ça va être quelque chose. Ok carré. Ça va les gars. Vous trouvez que c'est une première saison réussie pour de vrai ou pas ? Enfin une deuxième saison dans l'histoire. Je pense qu'on aurait pu mieux faire en mettant les coachs. Maintenant les gars. Je vais vous dire. Prochaine saison. Premier truc qu'on va devoir faire. C'est d'abord mettre à jour nos coachs. Donc prendre les coachs pour améliorer un petit peu la note de nos joueurs. Pour qu'ils évoluent le plus rapidement possible. Et à côté aller chercher beaucoup beaucoup d'autres joueurs. Parce que normalement là les gars à partir de la troisième saison. Il y a moyen qu'il y ait un petit Modric. Qu'il y ait un petit Neuer. Qu'il y ait peut-être Ronaldo. Benzema. Tous ces joueurs là ne vont pas tarder à arriver. Donc à vous les classements en Coupe de France. Je vais vous le montrer aussi. Je pense en demi-finale les gars. Ah en finale on a perdu contre le Paris Saint-Germain. Oh on s'en sort pas si mal que ça. Je vous jure les gars. On sort Monaco en tir au but les gars en demi-finale. On sort en quart de finale 3. Ou tir au but encore. En huitième de finale on sort en avant de Guingamp. Et 16ème on n'était pas là parce qu'on est trop fort. On vient de Ligue 2. Youtube j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Que cet épisode du coup de notre nouvelle série. Gagner la Ligue des Champions avec uniquement du coup des joueurs. Régène vous a bien plu. Et vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Écoutez-les et c'est ce qu'ils vous disent. Venez sur Twitch. Le chat Twitch est toujours en feu. Nous sommes une petite famille. Et n'hésitez pas à venir pour vous joindre à cette famille. Tous les jours en live la famille. Tous les soirs. Vous avez le lien dans la première ligne de description. C'était Abdel. Et n'hésitez pas surtout à liker la vidéo pour le référencement. On se retrouve du coup très très bientôt. Que ce soit sur Twitch ou sur Youtube. Moi je suis toujours là. Est-ce que vous vous serez là ? Ciao ciao tout le monde.